On est là aujourd'hui, place du Trocadéro, et on va marcher, marcher ensemble, tous les militants, toutes les militantes de gauche, unis contre cette loi qui a instauré la préférence nationale dans la loi. Non, non, non à cette loi qui divise, non à cette loi qui stigmatise, non à cette défiance de l'autre, mais plutôt dire oui à cette France que nous aimons tous, cette France fraternelle, pays d'accueil, et qui doit le rester. Ce sont les principes qui fondent notre pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. Oui, aujourd'hui nous devons mener une politique d'accueil sur notre pays, des véritables centres d'accueil qui permettent à ce que chacune et chacun, qui fuit la guerre, la misère, puisse avoir un toit et ne soit pas obligé de se loger sous une tente là où il trouvera de la place, à Paris ou à Calais. Comptez sur nous pour parler de coopération plutôt que de ségrégation. Comptez sur nous pour parler de coopération à l'échelle européenne, de coopération avec l'espace méditerranéen, de coopération avec l'Afrique. Mais votre loi, elle met les uns contre les autres. Alors, toutes et tous ensemble, un seul mot d'ordre, solidarité ! Dans un mois, nous pourrons leur donner une belle leçon. Car dans un mois, jour pour jour, oui, un étranger, un étranger survivant d'un génocide, du génocide arménien, je parle évidemment de Misak Manouchian avec sa femme Méliné, sera à l'honneur de notre pays. Il sera intronisé au Panthéon. Et je vous appelle dans toutes vos villes, dans tous vos villages, à faire de ce 21 janvier, un grand moment de 21 février, un grand moment de l'unité nationale, de cette fierté qu'a la France d'accueillir les étrangers, combien en plus quand ils sont des résistants et qu'ils sont morts pour la France. Les étrangers, les étrangers, les étrangers,